Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de RGTV dans un nouvel épisode d'Inside où aujourd'hui nous allons parler de la situation humanitaire qui prend place en République démocratique du Congo. Depuis quelques semaines, les tensions à l'est du pays ont refait surface et en guise de pouvoir protéger le territoire congolais et sa population, le gouvernement a relâché les phares d'essai. Était-ce une action diplomatique ou politique ? Est-ce que l'armée était prête pour cela ? Et où est-ce que nous allons pouvoir arriver ? Restez connectés car nos invités répondront à toutes ces questions. Alors, merci à tous de nous rejoindre encore une fois sur le plateau d'Inside. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir deux invités distingués de la communauté congolaise ici à Dallas qui vont se présenter et pouvoir nous expliquer au juste qu'est-ce qui se passe au Congo. Alors, bonjour messieurs. Bonjour madame. Merci d'être sur le plateau. Je vais commencer par vous, si vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs. Oui, moi c'est Edouard Ngonga. Je suis congolais et je vis ici à Dallas. Merci beaucoup, monsieur Edouard. Et vous ? Merci beaucoup. C'est Patrice, je suis juriste. Je suis congolais, membre des jeunes patriotes congolais et je vis ici à Dallas. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Patrice. Alors, comme nous le savons nous tous depuis quelques temps déjà, il y a des tensions à l'est du pays et je me suis rendu compte que beaucoup de Congolais de la diaspora et beaucoup d'autres Africains, même des non-Africains n'ont pas accès à des informations vraies sur ce qui se passe exactement au Congo. Alors, je voudrais qu'on puisse commencer par donner un peu un petit historique sur quelles sont les causes réelles de la guerre aujourd'hui à l'est du pays. Je commence par vous, monsieur Patrice. Merci pour la question. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Cette émission. Pour répondre à votre question, je pense que c'est une très, très longue histoire. On va parler un peu du début du mouvement Rebelle en RDC. C'est une histoire qui commence vers les années 1994-96 avec le président Mobutu. Lorsqu'il y a eu, je me suis, au Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus, il y a eu un bon nombre de Tutsis qui se sont réfugiés en RDC. Et lorsque ces Tutsis-là sont arrivés en RDC, il y a eu des Tutsis qui étaient à la recherche des Hutus qui se sont enfouis parmi les réfugiés vers la République de mon quartier du Congo. Donc, c'est vraiment le début, disons, de la chose. Et aussi, la situation s'est accentuée avec l'arrivée du président Mosei Kabila, où il a signé des pactes avec le Rwanda et d'autres pays de l'Afrique centrale pour pouvoir l'aider à chasser le président Mobutu du pouvoir. Et après ça, nous nous sommes retrouvés en 2009 lors des accords qui ont été signés entre le président Joseph Kabila et le mouvement CNDP pour la paix au niveau de l'Est de la République. Ces accords voulaient assez que les minorités Tutsis qui étaient marginalisées en République démocratique parce qu'au Congo, ce qui est vrai, entre le Rwanda et la RDC, il y a des Tutsis du Congo et des Tutsis de la RDC. Ils ne semblent pas les nier parce que c'est un pays qui est trop proche, qui n'est pas vraiment trop éloigné. Et c'est comme nous sommes avec l'Angola où il y a le bas Zombo de l'Angola et puis le bas Zombo du Congo. Alors, les accords prévoyaient à ce que les Tutsis de la RDC soient protégés par les gouvernements congolais parce qu'ils étaient minoritaires. Et les accords demandaient à ce que les gouvernements, disons, les rebelles demandaient à ce que les Tutsis de la RDC soient protégés par les gouvernements congolais parce qu'ils étaient minoritaires. Et les accords signés entre le président Kabila et le mouvement rebel en 2009 prévoyaient à ce que la RDC puisse protéger ses minorités et la RDC puisse réintégrer les rebelles qui faisaient partie de, disons, les personnes ou les militaires qui faisaient partie des mouvements rebelles au sein de l'armée congolais. Alors, ça fait en sorte qu'après ces accords, vers 2013, vers 2012, le mouvement rebel du M23 est né du non-respect de ces accords signés entre le président Joseph Kabila et le mouvement de CNDP. Donc, les anciens militaires du CNDP, qui se sont rendus compte que le président Kabila ne respectait pas les accords qui étaient signés en 2009, se sont dit, bon, tiens, nous nous sommes entendus d'une manière ou d'une autre avec le président, mais aujourd'hui, ils ne pouvaient plus respecter ce que nous nous sommes dit en 2009. Et ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement du 23 mars. Le mouvement du 23 mars voulait tout simplement que le président Kabila ou le gouvernement congolais puisse respecter les accords qui étaient signés en 2009. Et après ça, nous nous sommes retrouvés en 2013, où le mouvement du M23 avait occupé la ville de Goma. Et le gouvernement congolais, dans sa politique de pouvoir mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC, avait conclu un accord avec le mouvement du M23, qui a commencé en 2012. Et ces accords-là demandaient à ce que le gouvernement puisse respecter les accords signés en 2009. Et ces accords de 2009 devraient être appliqués pour protéger les minorités ou pour réintégrer les rebelles dans l'armée congolaise. Et après ça, lorsque le président Tshisekedi est arrivé en 2019, lui, avec sa politique de ne pas, disons, coopérer avec les rebelles, ça a encore rendu la situation un peu difficile. Et le mouvement rebelle M23, qui a été éradiqué en 2013 par le président Kabila, premièrement à travers la guerre qui avait été, disons, déclenchée au niveau du Nord-Kébou, et après avec les accords qui avaient été signés pour que ce mouvement rebelle ne puisse plus revenir en RDC. Et en 2019, lorsque le président Tshisekedi arrive, il a mis une politique qui ne voulait pas en sorte que le rebelle soit réintégré dans l'armée. Et ces rebelles-là se sont rendus compte que les accords signés entre le gouvernement, le gouvernement congolais, qui a eu une institution, en 2013, ne sont plus respectés. Et Tshisekedi n'est pas dans cette lignée-là de respecter les accords qui ont été signés en 2013. Alors, pour mettre pression au gouvernement congolais, pour mettre pression à Félix Tshisekedi dans sa politique, dans sa façon de fonctionner, ils se sont dit, qu'est-ce que nous, nous devons faire ? Nous devons reprendre nos armes, reprendre nos bottes, pour pouvoir pousser le gouvernement congolais à respecter les accords qui ont été signés en 2013. C'est un peu ça d'une manière générale, la naissance de ce que nous voyons aujourd'hui, les tensions de l'1-23. Donc alors, nous pouvons conclure que l'1-23 est bel et bien de retour. Voilà. Ok. Et vous, M. Édouard ? Je crois que Patrice a été un peu toute la situation de manière générale. C'est vrai. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est le sommet de l'iceberg. Ce que nous voyons, c'est ce que nous connaissons pour expliquer un peu ce qui se passe actuellement. Et il a été très clair là-dessus. Mais moi, je voudrais... Il a commencé en 1994. Mais en fait, c'est un problème qui date même avant les indépendances. Donc, c'est vraiment si on doit chercher les causes lointaines, comme on dit, on va aller avant les indépendances. Et on pourra toucher aussi... On peut toucher aussi la guerre de 14-18. Et parce que le Rwanda, le Burundi, c'était des colonies. Et le Tangany, qu'à l'époque, Tanzanie, aujourd'hui, c'était des colonies allemandes. Et la Belgique, disons, le Congo était une colonie belge. Et puis après, quand l'Allemagne a perdu la guerre, il devait se partager. Il devait se partager. Les autres pays, les alliés devaient se partager, n'est-ce pas, les territoires colonisés. Ce qui fait que la Belgique... Enfin, voilà. Le Rwanda et le Burundi ont été mis sous la tutelle de la Belgique. Donc, dans une certaine mesure, on était gérés par un même chef d'État qui était le roi des Belges. Donc, les problèmes commencent à partir de là. Parce que, comme Patrick l'a souligné, on a des populations qui sont de part et d'autre, de nos frontières. Quand on a signé en 1885 la conférence de Berlin, ils n'ont pas consulté l'Afrique, les Africains. Alors, ils ont fait des tracés. Et ce qui fait qu'on a des familles qui se trouvent à Brazzaville et au Congo, au Kinshasa, au Rwanda et au Burundi, et ainsi de suite. Mais, pour essayer de fustiger un peu ce que... Je ne vais pas reprendre ce que Patrick a dit. Patrick a dit, mais pour essayer de fustiger un peu les mobiles dont parle la cause, enfin, les raisons que donne le M23. Parce que quand vous dites, bon, voilà, nous voulons que les minorités, la minorité Tutsi, soit protégée, nous sommes combien de tribus dans ce pays ? Nous sommes plus de 450 tribus. Il y a même des tribus plus petites que la leur, qui existent à l'Équateur, là-bas. Dont la grande partie est en Centrafrique. Je ne sais même pas s'ils sont à 50 ou 60 000 personnes, là. Mais cette tribune n'a jamais pris les armes pour dire, nous devons, le gouvernement doit protéger. Le gouvernement, la mission de l'État, c'est de protéger tous les citoyens. Vous voyez ? Alors, c'est simplement un alibi. Et malheureusement, malheureusement, nos amis des Bagnarwanda, des Tutsis, quelquefois, ils sont utilisés, on les utilise par les politiciens, pour leurs propres intérêts. Vous voyez ? C'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, voilà. Je crois que je ne sais pas revenir à répondre à l'expérience que Patrick a déjà tout dit. Je crois qu'on peut, voilà. All right, merci beaucoup, messieurs. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous savons que le président Tshisekedi a annulé toute forme d'accord bilatéral avec le Rwanda. Selon vous, je vais commencer par vous, monsieur Edouard. Quel impact est-ce que l'annulation de ces accords auront sur la diplomatie internationale ? Ouais, je ne sais pas s'il y aura un quelconque impact sur la diplomatie internationale. Mais je crois que ce sont des choses que nous devons faire quand les choses ne marchent. Parce que là, maintenant, le gouvernement a identifié clairement que ce n'est pas le M23, c'est le gouvernement Rwandais. Pour preuve, il y a eu deux militaires qui ont été capturés et tout ça, nous le voyons. Alors, maintenant, faut-il continuer avec, entre guillemets, un pays, entre guillemets, frères qui nous fait des choses comme ça ? Ou bien il faut arrêter alors ? C'est pourquoi il faut commencer par dissoudre tout ce qu'il y a comme accord. Vous voyez ? Mais je ne pense pas qu'ils ont fait assez. Pour moi, parce que nous connaissons que cette question date de plus de 20 ans maintenant. Nous connaissons tous. Et maintenant, le président l'a affirmé, à ma entreprise, que le gouvernement l'a affirmé, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Alors, il faudrait frapper fort. C'est-à-dire, il faudrait annuler tout ce qu'il peut y avoir comme accord entre nous et le Rwanda. Et surtout sur le plan économique. Qu'est-ce que nous, nous bénéficions en tant que Congo, en tant que pays, sur l'exploitation de l'or que le Rwanda est en train de faire, de notre or ? Vous voyez ? Alors, quelquefois, je me pose la question si les dirigeants de notre pays, je ne suis pas à leur place, je ne sais pas ce qu'ils voient, mais à un moment, on doit se poser un peu de questions sur certains accords qu'ici. On a eu le Rwanda, on a eu ceci. Donc, finalement, c'est le Rwanda qui bénéficie de tous les avantages économiques possibles. Qu'est-ce que nous, nous tirons de ça ? Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter les relations avec le Rwanda et peut-être parfois, pour être plus extrémiste, et riger le mur sur les faux. Parce que, si on... C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y aura de paix entre nous et le Rwanda tant que c'est Kagame qui est à la tête de ce pays-là. Je ne veux pas être pessimiste, disant que non, peut-être c'est lui qui va venir après. Tant que Kagame sera à la tête de ce pays-là, il n'y aura pas de paix entre le Congo et le Rwanda. Parce que nous connaissons leur plan, les Congolais le connaissent. Les autorités connaissent. La communauté, ce qu'on appelle communauté, ils connaissent tout ça. Vous voyez ? Mais personne ne vient, ne soutient la RDC. Ok. Nous allons revenir sur la communauté internationale dans quelques instants. Et vous, M. Patrice ? Moi, je pense que j'irai dans le même sens que notre frère qui dit que nous n'avons pas besoin du Rwanda pour survivre. Les Congolais n'ont pas besoin du Rwanda pour survivre. Et la meilleure façon pour nous de mettre pression sur le Rwanda, c'est de couper catégoriquement les relations, que ce soit diplomatiques, que ce soit économiques. Vous voyez ? Parce que quand ils vont sentir qu'il y a une certaine pression de la part de la RDC sur le Rwanda, je pense qu'ils ne vont pas continuer à résister, à soutenir les mouvements rebelles. L'exemple aujourd'hui est qu'avec les tensions qui sont aujourd'hui, les populations rwandaises qui sont dans la frontière avec la RDC sont en train de se lamenter du fait que les activités économiques entre les deux pays ne sont plus comme avant. Et c'est l'un des exemples pour dire que nous ne pouvons briser les relations avec le Rwanda et nous allons survivre. Nous n'avons pas besoin du Rwanda pour survivre. Et donc je suis dans ce sens d'encourager le gouvernement à mettre fin aux relations diplomatiques avec le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas de l'or, mais le Rwanda est parmi les producteurs de l'or. C'est inexplicable. L'or du Rwanda provient de la RDC. Pareil pour l'Ouganda et d'autres pays de l'Afrique de l'Est qui exploitent de l'or de la RDC. Ils soutiennent le mouvement rebelle pour pouvoir récupérer de l'or. Et voilà. Donc je suis pour la fin des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Donc c'est un peu ça. OK. Lors d'une interview avec la chaîne RFI, le ministre, s'il vous plaît, des médias de communication, Patrick Mouyaya, a demandé à ce que la MONUSCO puisse expliquer leur lenteur à agir dans la situation qui se passe à l'Est du Congo. Et nous savons que la MONUSCO a été déployée par les Nations Unies et nous voyons déjà l'effort international pour intervenir dans la guerre qui se passe en Ukraine venant de la Russie. À votre avis, quelle est la place de la communauté internationale dans la situation du Congo ? Et sans le soutien de la communauté internationale, est-ce que nos forces armées pourront arriver à cesser ce combat ? Je vais commencer par vous, M. Patrice. Bon, à cette question, moi, je pense que la communauté internationale avec la RDC se comporte un peu comme, disons, en même temps, il est le criminel et aussi il est celui qui s'appelle à pompiers. Donc il est avec vous et en même temps contre vous. Parce que la MONUSCO n'a pas commencé aujourd'hui. La MONUSCO a commencé depuis presque une décennie. Plus d'une décennie. Plus d'une décennie aujourd'hui que la MONUSCO existe. Il y a d'ailleurs une force d'intervention qui a été mise à l'est de la RDC pour aider les gouvernements qu'on voulait à mettre fin à l'insécurité. Mais nous restons toujours dans la même situation. On a pris l'exemple aujourd'hui de l'Ukraine. Nous voyons comment la communauté internationale se mobilise par rapport à l'Ukraine. Et par rapport à la situation de la RDC où il y a eu plus de 6 millions de morts, c'est un peu différent. Donc ils sont avec nous, mais contre nous au même moment. Ça veut dire que la cause de la guerre aujourd'hui en RDC, on ne peut pas ignorer le rôle de la communauté internationale dans ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc la communauté internationale fait partie du problème en RDC. Bien que nous aujourd'hui, en tant que pays, nous cherchons la solution en sorte que la communauté internationale puisse nous aider à mettre fin à l'insécurité, mais nous ne devons pas l'ignorer qu'ils font aussi partie du problème. Parce que s'ils ne faisaient pas partie du problème, je pense qu'ils allaient nous aider depuis longtemps à mettre fin à l'insécurité à l'est du Congo. Et nous ici, moi je suis parmi celles qui pensent que le problème n'est pas peut-être d'attendre ou d'étendre la main à la communauté internationale, mais le problème c'est de travailler au niveau interne pour que le gouvernement, comme on l'est, puisse prendre ses responsabilités et tant que pays, afin de pouvoir, disons, s'imposer ou s'assumer afin que l'intégrité de son territoire soit respectée. Donc voilà un peu c'est que moi je pourrais répondre par rapport à cette question. Et vous, M. Édouard ? Oui, moi, madame, ma position elle est claire. Il n'existe pas de communauté internationale. OK. Parce que communauté suppose, nous avons des intérêts communs. N'est-ce pas ? Alors, quand on a des intérêts qui divergent, il n'y a plus de communauté. Ça n'a jamais existé. C'est une arnaque, la communauté internationale. Parce que vous avez tout à l'heure soulevé la question de l'Ukraine. Vous savez comment ils ont ouvert leur bouche. Ils craignent par-ci, ils craignent par-là. Ils ont envoyé de l'argent, tu vas voir, les États-Unis et tout ce monde-là. Pourquoi ils le font pour l'Ukraine ? Pourquoi ils ne le font pas pour la RDC ? Il y a une guerre qui date, ça fait maintenant plus de 20 ans. Pourquoi ils ne le font pas ? Ah, ils vont dire non, il y a une mission des Nations Unies là-bas. Ça, c'est encore, c'est une autre arnaque qui est là. Ça a commencé par Monuc, je crois en 1999. 1999, Monuc, et puis après Monusco. Qu'est-ce qu'ils font dans ce pays-là ? Pourquoi vous êtes la mission des médecins de la paix et consorts ? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas ? Pourquoi est-ce qu'il continue d'y avoir des tuyaux ? Alors, c'est comme Patrice l'a dit. Il doit vous être complice. Alors, il y a autre chose. Vous voyez. Et donc, il n'y a pas de communauté internationale. Moi, je me demande, c'est seulement parce que nous avons un programme de leadership au pays. Et le leadership que nous avons connu il y a 20 ans avec les Kabila et aujourd'hui avec ces... Ils n'ont pas de vision. Excusez-moi, je ne suis pas politicien, mais j'ai fait une analyse. Ils n'ont pas de vision. Parce que les gens-là, ils font quoi au pays ? La Monusco fait quoi ? Et c'est devenu même comme une... Les gens se moquent. Donc, pourquoi la Monusco, dès qu'elle quitte, on tue les gens ? Dès qu'elle quitte, on quitte. Ça, ça ne sonne pas dans la tête des gouvernants congolais. Alors, ces gens-là sont là. Et c'est clair. Ils disaient tout... Ça se disait. No war, no job. No kunda, no job. C'est clair et net. Parce qu'il faut qu'il y ait la guerre pour que ça puisse exister. N'est-ce pas ? Alors, si on arrête la guerre, on arrête l'insécurité, ça sera fini. Il n'y aura plus de travail. Vous comprenez ? C'est ça la réalité. Et donc, on ne peut pas compter sur la communauté internationale. Et si vous comptez sur la communauté internationale, on n'aura rien. Que ça soit sur... Non, 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 voilà. La communauté internationale, pour notre armée, nous avons toujours des problèmes. Pour ceci, nous avons toujours des problèmes. On ne peut pas compter sur la communauté internationale. La solution, elle est d'abord interne. Si on a un bon leadership et que le peuple congolais se dise non, nous devons prendre notre destin à main, les choses vont changer. Mais si on est là, on a vu le chef en train de courir dans tous les sens, mais au finish, qu'est-ce qu'il y a eu ? Tous ces voyages, diplomatie, j'entends parler de diplomatie par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il y a eu ? La RDC a été agressée. Tout le monde l'a vue. Personne n'a dit rien. On a tué des gens. Personne n'a dit rien. Le prix Nobel a parlé. Personne n'a dit rien. Mais vous savez, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous vous rappelez l'épisode dans l'histoire du Congo, des mains coupées. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de caoutchouc pour fabriquer des pneus. Et on avait une réserve de caoutchouc. Léopold II a utilisé ça. On a coupé les mains des Congolais. Mais qui a parlé ? Ça date. Ça date. Donc, le Congo, tant que nous ne prendrons pas notre destin à main et que nous n'écrivons pas notre histoire, rien à faire. Les choses ne changeront. On ne peut pas compter sur la communauté internationale. Jamais compter sur la communauté internationale. Il faut d'abord compter sur vous-même et devenir fort. Comme ça, ils vont vous respecter. Il faut se faire respecter. Mais quand on a des chefs qui tendent de main par-ci, par-là, ils courent dans tous les sens pour chercher une sorte de légitimation de l'extérieur, qu'est-ce que vous attendez que cette communauté internationale vous donne ? C'est pourquoi, vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. L'Ukraine est attaquée. On pompe de l'argent là-bas. On intervient. On combat la Russie. Quoi qu'il y ait encore beaucoup de choses à redire là-dedans. Mais quand c'est le Congo, quand c'est l'Afrique, on ne s'en occupe pas. Parce qu'en Ukraine, ces cumulaires sont des Blancs. Et en Afrique, ce sont des maigres. Ça a toujours été comme ça. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas compter sur la communauté internationale. L'international, elle n'existe pas. Ben, je pourrais ajouter quelque chose. Parce que ce qui prouve encore, disons, le rôle de la communauté internationale, derrière ce qui se passe à l'est de la RDC, on a vu, nos populations sont tirées. La communauté internationale ne réagit pas. À quel moment la communauté internationale a réagi cette fois-ci ? C'est tout simplement lorsque les Congolais ont commencé à déclarer que les Tutsis, disons les Rwandais, doivent être recherchés dans les quartiers, à Kinshasa et autre chose. Donc, les messages ont commencé à être partagés sur les ressources sociales. C'est à ce moment-là qu'on a vu le message, les lettres des organisations internationales, des structures de protection des droits et autres choses, commençaient à faire des déclarations pour dire que nous condamnons les attaques contre les minorités, les attaques contre les Rwandais en RDC et autre chose. C'est inconcevable. Les Congolais qui sont tués par des rebelles, qui sont soutenus par les pays, des grands lacs, ce ne sont pas des personnes, simplement les Rwandais aujourd'hui qui sont recherchés à Kinshasa, qui sont des personnes qui doivent être protégées. Je ne vais pas ici faire l'apologie du génocide ou de la recherche des criminels ou de la xénophobie. Non. Mais je me demande pourquoi, quand c'est les autres, ça fait autant d'écho. Et quand c'est les Congos, ça n'éthique pas les dirigeants de la communauté internationale. Donc, c'est un peu compliqué. Ils tolèrent ça. Ils tolèrent ça. Ils sont confortables dans ce qui se passe au Congo. Donc, c'est à nous vraiment de prendre nos responsabilités. Monsieur Édouard, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que l'armée congolaise était et est prête pour se défendre seule sans l'aide de la communauté internationale ? Je pense, d'abord, je suis très, je vois toujours, comme on dit, le verre à moitié plein. Je pense que rien n'est impossible. Vous voyez ? If we make our mind, si on a un bon leadership, n'est-ce pas ? Et si les choses fonctionnent normalement, l'armée congolaise est capable de le faire. Si on doit parler de cette armée, on va encore rentrer très loin, quand c'était la force publique. L'armée congolaise a fait beaucoup de choses, à l'époque déjà, alors que nous étions encore colonisés. C'est pourquoi vous avez à Kinshasa des avenues comme Dodoma, Force publique, Éthiopie, Chaba, etc. Ce n'était pas une armée de Kader ou je ne sais pas moi quoi. C'était une armée, n'est-ce pas ? Et quand le maréchal est venu, ça a continué. Mais les choses se sont compliquées quand ? C'est quand nous avons eu cette histoire de ce qu'on a appelé libération avec Misé Kabila, qui a amené les gens d'autres nationalités qui sont venus. On a pris l'armée du maréchal. C'était l'argent du Congo, du Zahir à l'époque. C'est avec cet argent que ces gens ont été formés. Ils ont été envoyés en Belgique, au Maroc, en Israël. Ils ont été formés. Et pour ces gens, vous parlez de... De l'armée à l'époque, les ex-fas. Mais on a pris ces gens, on les a cantonnés, je ne sais pas où. Et puis, on a vu tous ces troubadours qui sont venus des Kadogo, des Rwandais et tout. C'est là que les choses ont commencé à dégringoler en termes de notre armée. Et puis, vous partez avec cette histoire du brassage ici, du brassage là-bas. On prend un rebelle qui n'a jamais, voilà, qui a été dans la brousse, pas qu'on le bombarde, le colonel, général. Et c'est ça le problème qui a affaibli notre armée. Mais nous avons encore des écoles, l'EFO à Kananga. Nous avons encore... Moi, j'ai un ami même qui est passé par là. Nous avons encore des choses comme les camps Ifa Tebel à Mbazangungou. La seule école, je ne sais pas s'il y a une autre maintenant, où on formait les autoblendés, les militaires dans les trucs d'autoblendés, en Mbazangungou, en Afrique centrale. Mais qu'est-ce que nous faisons ? C'est pourquoi on a parlé tout à l'heure du leadership. Donc, l'armée congolaise est capable. Il suffit qu'il y ait un bon leadership. Il suffit qu'on y mette de l'argent et qu'on y travaille, on va y arriver. Mais le problème, vous remarquez, le budget alloué à l'armée, c'est insignifiant. Pour un pays comme le Congo, voilà ce que nous avons comme budget de l'armée. 400 millions. 400 millions. Ça, c'est par année ou bien ? Oui, par année. Mais qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça représente ? Juste l'estimation. Oui, qu'est-ce que ça représente ? Donc, ça dit qu'il faut vraiment une volonté politique. Il faut vraiment un esprit, je ne veux pas dire volonté politique, un esprit patriotique. Nous devons arriver à être, et encore là, j'apprécie l'élan qu'il y a dans la population congolaise. Et remarquez, ce n'est pas les partis politiques qui ont appelé que les gens se soulèvent et soutiennent les militaires comme nous le faisons aujourd'hui. Ce sont les gens eux-mêmes. C'est ça, c'est ça qui fait mal à ce qu'on appelle communauté internationale. Pourquoi ce pays, comment c'est petit qu'on a lutté pendant tout ce temps ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il y a ce lien-là, l'élan patriotique. Et bon, quelquefois, on est un peu déçu de voir qu'on essaie de diluer ça. Mais le peuple congolais doit continuer à soutenir son armée. Et les gens qui sont, que ce soit des gens qui sont désinfiltrés et tout ça, petit à petit, l'élan patriotique se fera. Mais tant que le peuple soutiendra son armée, l'armée est capable de le faire. On est capable d'aller au Rwanda, ce n'est pas la première fois. On est déjà parti au Rwanda à l'époque avec le général Maëlle et les ex-faces. Le Rwanda, on parle de l'armée patriotique rwandaise, ils ont combattu où ? Si ce n'est qu'en venant de l'Ouganda, ils ont pris le pouvoir. À part ça, ils ont combattu où ? Mais l'armée zaïroise, l'armée, la force publique, nous avons une histoire. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, en demandant notre armée, disant des choses. Non, nous devons soutenir ces gens-là. Les gens qui travaillent au front, nous devons les soutenir. Et ça doit commencer par nous, la population. Mais nous devons exiger, vous, vous êtes population, exiger de vos députés. Ce sont eux qui votent le budget. On doit exiger qu'on mette suffisamment de l'argent pour l'armée. Et qu'on assainisse un peu cette gestion-là. Alors, c'est vraiment un problème complexe, mais je crois que notre armée est capable d'arriver à faire des choses. Et vous, M. Patrice, avec 400 millions de dollars par an, pensez-vous que les phares d'ici sont prêts pour la guerre ? Moi, je ne pense pas que, pour le moment, c'est peut-être simplement le budget qui va renforcer l'armée. Mais bien sûr, nous pouvons avoir un budget qui est, disons, énorme. Mais si, au niveau interne, nous ne savons pas quoi, comment et pourquoi, pour chaque chose, je pense que ça va être un sérieux problème. Mais par rapport au Rwanda, je pense que nous sommes très forts pour pouvoir battre les Rwanda. Mais la seule chose ici, c'est, comme on dit, le leadership, la politique, la volonté. Et la volonté doit partir avec les actions. Ce n'est pas simplement dire que nous soutenons les FRDC. Nous voulons faire ceci, mais il faut aller avec les actions. Les actions font aussi partie de ce que nous nous disons, étant que leaders politiques, par rapport à nos relations avec les Rwanda. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas en même temps se dire, bon, ici, nous prenons la diplomatie à gauche et nous allons avec l'armée à droite. C'est inconcevable. Soit l'un ou soit l'autre. Si vous choisissez pour la diplomatie, abandonnez la force militaire. Si vous choisissez pour la force militaire, abandonnez la diplomatie. Et la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, moi, je pense que la diplomatie, c'est comme un avis de faiblesse de notre part, de pouvoir croire qu'avec la diplomatie, nous allons convaincre les pays des grands lacs à pouvoir nous respecter ou à pouvoir ne pas soutenir les mouvements rebelles en RDC. Ce n'est pas vraiment ce qui devrait normalement se passer. Ce qui devrait être ici, c'est qu'il faut comprendre, comme on dit, apprendre de ce que les autres ont fait pour pouvoir trouver des solutions par rapport à aujourd'hui. Kabila a négocié avec le mouvement rebelle depuis qu'il est au pouvoir. Négociations, ils reviennent. Négociations, ils reviennent. Négociations, ils reviennent. Alors, il faut faire comme l'Angola. C'est-à-dire que travaillez sur l'armée et sur le plan interne. Travaillez sur le plan interne, mettez des forces, protégez votre territoire. La diplomatie est bonne, mais que la diplomatie ne soit pas le plan A. Bien que les traités et les accords internationaux demandent à ce que la diplomatie soit privilégiée, mais quand on trouve que la diplomatie, ça ne marche plus, et tant que pays, on doit prendre nos dispositions. Nous devons faire comme la Russie l'a fait, comme l'Ikraine l'a fait. Ça veut dire que l'Ikraine s'est retrouvée dans une situation où la diplomatie ne pourra plus marcher. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit se défendre. Et ça fait aujourd'hui plusieurs mois que l'Ikraine est en train de tenir face à la Russie. Qui pouvait l'imaginer ? C'est ce qu'on dit, la solidarité interne, la réorganisation de l'armée au niveau interne, et mettre en pratique ce que vous vous dites en tant que leader politique. Je pense que ça va plus améliorer notre façon de voir les choses, et ça va plus aller dans le sens de la solution, que dans le sens des discours, des discours vains, qui n'apportent pas des solutions ou des réponses claires à la situation de l'Est. Merci beaucoup. M. Edouard, vous avez parlé des réformes internes de notre leadership, en d'autres termes, du gouvernement. Quelles solutions pragmatiques pouvez-vous conseiller, si aujourd'hui le président vous regardait ? Je demanderais au président de prendre ses responsabilités. Quand vous êtes là, moi parfois je vois les gens, « Oh non, il est venu, ça fait trois... » Mais mon cher Abin, si vous êtes élu président, c'est pourquoi ? C'est pas pour venir vous plaindre. C'est pas pour demander aux gens, « Non, comprenez. » Non, non, nous, on veut les résultats. Peu importe, débrouillez-vous, faites tout ce que... Nous voulons la paix à l'Est, nous voulons que les choses marchent dans le pays, et nous, vous nous devez ça, parce que vous avez notre mandat. Vous voyez ? Alors, le président doit prendre ses responsabilités à main et exercer son leadership en tant que président. Quelquefois, vous sentez comme si... Voilà, vous sentez comme si le pays n'est pas géré convenablement. Vous voyez ? Bon, si je dois le dire, c'est que vous sentez que le président n'a pas une vision claire. Et vous savez, quand vous n'avez pas de vision claire, vous ne savez pas où vous allez. C'est comme si vous vous retrouvez sur l'océan Atlantique, vous dites, « Bon, je vais. » Tu vas où, je ne sais pas, je vais seulement. Vous savez, si vous allez seulement, vous n'allez arriver nulle part. Le président doit avoir une vision claire de ce qu'il veut faire de l'armée, de ce qu'il veut faire de notre économie, de ce qu'il veut faire de nos écoles. Et le président doit... Quand j'ai dit le président, je parle de la présidence de la République en tant qu'institution. Je ne vois pas la personne du président de Sékéli. Je vois l'institution présidente de la République. Ils doivent apprendre à gérer. Parce que tout ça, c'est tout un tout. Vous voyez ? Parce que vous n'allez pas seulement arranger les choses dans l'armée et n'est pas arranger les autres secteurs. Exactement. Oui. Donc, c'est un tout. Mais malheureusement, on a vu ça. On a vu, il y a eu beaucoup de scandales. Il y a eu des choses montrant qu'il y a les limites dans la gestion. On donne aux gens des projets. Les projets n'aboutissent pas et tout ça. Donc, le président doit prendre ses responsabilités. Le président doit être ferme. Le président doit éviter de... C'est vrai, c'est comme toute sa nature, mais il doit éviter d'être trop diplomate. Quelquefois, il faut éviter d'être... OK, on y va avec. Vous prenez l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était prévu pour qu'on en parle, mais la force de la communauté économique... L'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est. Le président, ils ont signé quelque chose là, une déclaration pour dire, voilà, la force va vous. Mais ça, le président ne devait pas signer des choses comme ça. À la limite, il pouvait signer sous réserve. Oui. Vous voyez ? Parce que cette force-là est composée des gens que vous avez dit qu'ils nous agressent. Alors, pourquoi vous allez signer ? À la limite, dites, OK, nous signons sous réserve. Or, on ne signe pas ça parce que nos voisins nous agressent. Et c'est là que la diplomatie dont j'entends parler, on devait arriver à reconnaître que le Rwanda a attaqué la RDC. Pourquoi on ne reconnaît pas ? Et puis on dit, il y a une force qui va venir. Mais c'est quoi ce plan ? C'est quoi cette histoire ? On n'a pas besoin de cette force. Nous avons déjà la MONUSCO qui est là. Et vous pensez, les gens croient vraiment de manière aveugle que non, la force de l'Est African Community va venir arranger le problème que la MONUSCO n'a pas pu fixer, alors qu'ils font partie du problème ? Non. Le problème que nous devons faire, nous devons fixer le problème au niveau interne. Pas au niveau international, comme Patrick l'a dit. La communauté, ça fait partie du problème. Le Rwanda, Kenya et le CONSO, ils font partie du problème. Tous ceux qui ont une visée économique. Alors, pourquoi le président a pu signer un truc comme ça ? Et maintenant, on essaie d'expliquer aux gens, non, il n'a rien signé. Mais la force, là, va venir. C'est ce qu'il écrit dans la déclaration. On ne devait pas arriver à un truc comme ça. Ça, c'est vraiment une décision. Excusez-moi le terme. Que ça soit du côté de notre président et de ce genre. C'est vous qui êtes le problème. Et vous, vous êtes pompier pyromane. Vous mettez le feu et puis vous venez éteindre le feu. Ça n'a pas de sens. On doit arrêter cette histoire et il doit vite dire à cette force de ne pas venir. Parce qu'elle ne nous servira à rien. On pourra encore se retrouver une année, deux ans. La force, là, là-bas. La situation n'aura pas changé. Parce que le problème, nous le connaissons. Alors, évitons de faire la politique de l'Eutriche. Vous voyez ? Comment je peux... Et vous, M. Patrice, quelle réforme pourrait aider à mettre fin à cette guerre ? Moi, je pense que pour mettre fin à la guerre, c'est tout ce que nous disons ici. C'est le plan interne. Il n'y a que ça comme solution. Que ce soit la communauté internationale, que ce soit les accords militaires avec d'autres pays, ça ne résoudra jamais le problème du Congo. Parce que ce n'est pas la première fois qu'une armée internationale ou une armée étrangère vienne en RDC pour pouvoir combattre contre les rebelles. Nous l'avons vu avec l'Ouganda. L'Ouganda était là. Il y a l'accord qui a été signé entre le président Tshisekedi récemment, avec l'Ouganda, qui a été même renouvelé, pour que ces militaires viennent au Congo pour aider le président à mettre fin à l'insécurité. Le M23 aujourd'hui, Ruchuru, Bounagana est en train de partir et autre chose. C'est à la frontière de l'Ouganda. Voilà, c'est vraiment comme on dit, nous sommes en train de jouer au jeu de l'Autriche, nous sommes en train de tourner en rond sur des choses que nous connaissons déjà la réalité. Nous savons déjà les réponses, mais nous faisons semblant comme si ce que nous faisons, c'est la solution. Or, ce n'est pas la solution. Alors, moi, par rapport au président Tshisekedi, par rapport à son leadership, moi, je pense qu'il doit encore un peu plus renforcer ce qu'on appelle lier la parole et l'acte. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire le contraire dans la pratique. Parce que supposons aujourd'hui qu'il dit que, bon, moi, je ne veux pas réintégrer le mouvement rébelle en RDC, je ne veux pas réintégrer le mouvement rébelle au sein de l'armée qu'on laisse. Il instaure l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité. Ça prouve, c'est une grande politique, ça prouve une grande vision qu'il a pour pouvoir mettre fin à ce que nous vivons depuis des décennies. Mais dans la pratique, nous constatons qu'il prend le chemin de l'armée, mais en même temps, il prend la diplomatie comme étant l'élément principal de ce que lui est en train de vouloir utiliser pour mettre fin à l'insécurité. Dans cette diplomatie-là, nous constatons que ses partenaires sont des gens qui ne sont pas sincères, des gens qui jouent à l'hypocrisie. En même temps, ils vous disent, bon, nous voulons trouver la solution avec vous, et en même temps, ils vous disent que non, voilà, ce n'est pas nous, vous soutenez le FDLR. Vous connaissez l'histoire encore du FDLR ? Le FDLR, c'est un mouvement rébelle qui est au Congo, qui veut prendre le pouvoir au Rwanda. Il se retrouve au Congo, mais le FDLR, le Rwanda accuse le Congo de pouvoir signer les accords avec les forces armées de la RADC pour attaquer le Rwanda. Nous nous accusons, le M23, d'être soutenu par le Rwanda pour attaquer la RADC. Vous comprenez un peu la situation ? Donc, le Rwanda ne nous fait pas confiance. Ils fait ce qu'ils soupçonnent qu'il y a les soldats des FDLR qui font partie de l'armée congolaise, ou bien qu'ils sont en coalition avec l'armée congolaise pour mettre fin à l'insécurité. En même temps, nous nous accusons, le Rwanda, d'être solidaires avec le M23 pour attaquer la RADC. Et vous allez encore avec ces mêmes gens-là qui nous soupçonnent pour signer des accords au niveau de la communauté économique de l'Afrique de l'Est afin de pouvoir venir mettre fin à l'insécurité à la RADC. C'est inconcevable. Ça veut dire que nous connaissons les problèmes, nous connaissons la réalité, nous connaissons le contexte de la chose, mais nous jouons à l'aveugle. Au-delà, bon, voilà, essentiel, peut-être que ça va marcher, essentiel, peut-être que ça ne va pas marcher. Donc, moi, je pense que le président Tshisekedi doit lier la parole et l'acte. Cette vision-là qu'il a de mettre fin à l'insécurité à l'Est de la RADC doit être renforcée par ce qu'on dit la réorganisation militaire interne et ne pas trop faire confiance aux partenaires internationaux. Ne pas trop faire confiance au pays des Grands Lacs. Parce que je ne vois pas un pays des Grands Lacs qui viendra aujourd'hui à la RADC pour combattre sans pour autant avoir du profit des minerais de la RADC. C'est inconcevable, c'est inévitable. Ça sera vraiment, comme on dit, une certaine naïveté de croire que ces gens-là peuvent fonctionner sans pour autant penser aux minerais de la RADC. Donc, je pense que le président doit un peu plus renforcer ces côtés-là. On va rappeler les choses dans ce sens-là, au lieu de plus compter sur la diplomatie, comme on l'a dit ici. La diplomatie n'apportera jamais la solution tant que sur le plan interne, nous ne renforçons pas notre armée, tant que sur le plan interne, nous ne travaillons pas afin de pouvoir être forts, pour pouvoir nous imposer tant qu'armée, tant que pays souverain et indépendant. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Je voudrais juste que vous puissiez élaborer sur l'état de siège pour les personnes qui ne sont pas, qui ne peuvent pas savoir c'est quoi. C'est quoi l'état de siège ? L'état de siège, c'est un pouvoir donné par la Constitution au président de la République, à pouvoir mettre le militaire en fonction à la place des civils pour restaurer la paix. La mission de la Constitution, ça veut dire que lorsqu'il y a des circonstances qui dérangent le fonctionnement des institutions, les circonstances qui ne permettent pas que les institutions puissent fonctionner très bien dans un pays ou dans une partie de la République, le président de la République peut décréter l'état de siège et l'état de siège voudrait que les militaires puissent prendre le contrôle des institutions, de l'administration à la place des civils. Donc c'est un peu ça l'état de siège. Donc c'est comme on dit, ce n'est pas la solution à l'insécurité, mais c'est une procédure prévue par la Constitution pour mettre fin à une situation qui mette en péril le fonctionnement normal des institutions. Donc c'est ça un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Comme on le dit souvent, toute bonne chose a une fin. Mais avant de nous séparer, M. Edouard, avez-vous un mot de soutien pour les familles, le peuple congolais qui pourraient nous suivre ? Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que le peuple congolais doit maintenir cet élan patriotique. Nous devons aimer notre pays et ça se voit. Vous pouvez voir comment ce peuple, que ce soit à Kinshasa, quand on a vu des troupes partir à l'aéroport, que ce soit à Goma et le militaire qui a été tué récemment, et tout ça, vous sentez cet élan patriotique. J'aimerais demander au peuple congolais de continuer dans cet élan patriotique et ne pas se laisser berner et se laisser diviser par les politiciens. Les politiciens ont détruit ce pays depuis 1960. Ils nous ont placés dans des divisions inutiles. Vous voyez ? Et c'est toujours, non, moi, c'est toujours moi, 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 moi. Et puis après, quand ils arrivent là-bas, nous ne voyons pas ce qu'ils font pour le pays. Et le peuple doit être vigilant. Ils ont déjà montré cette vigilance inap. Nous devons continuer dans ce sens-là et appuyer sur cet élan patriotique qui a commencé pour continuer à soutenir nos forces armées. Et aux forces armées qui sont en train de combattre à l'est du pays, sachez que vous avez tout un peuple, même éparpillé partout dans le monde, qui est derrière vous. Nous soutenons ce que vous êtes en train de faire. Nous allons continuer à faire la pression pour que vous ayez ce que vous devez avoir pour défendre et protéger ces territoires-là. Et aux agresseurs, au Rwanda, notamment, et tous les autres, toute cette nébuleuse communauté internationale, vous allez tout faire. Vous pouvez tuer, comme vous avez déjà tué, des milliers et des milliers de gens chez nous, violer nos mamans et tout ça. Aucun centimètre de cette terre ne partira. Ça, vous pouvez en être sûr. Tant est-il vrai que le sang est tombé sur ce sol-là, aucun centimètre ne partira. Et si, par aventure, quelque chose, un centimètre de notre territoire part ailleurs, au Rwanda, à l'Ouganda, au je ne sais où, sachez que la génération qui va venir va récupérer ça. Et j'aimerais dire à ceux qui sont au Rwanda, les amis rwandais qui sont dans cette histoire, pour leur dire que, lisez l'histoire, et vous verrez que personne n'est éternel. Kagame n'est pas éternel. Il est en train de mettre le Rwanda dans une situation qui va coûter cher plus tard. Parce que tôt ou tard, l'éléphant, ou le Simba qui est le Congo, se réveillera. Et quand ça va se réveiller, rien n'arrêtera le Simba. Alors, behave yourself. Et vous, M. Patrice, un mot de soutien pour les FARDC ? Pour nos forces armées, je pense qu'ils doivent comprendre que l'éveil patriotique aujourd'hui des Congolais derrière l'armée, ça prouve que le peuple est uni pour amener à restaurer la paix dans la partie S de la RDC. Donc, nous soutenons nos forces armées, nous sommes derrière nos forces armées, nous sommes très solidaires. Et au président de la République, moi, je pense qu'il doit comprendre que 2023, c'est jour, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. S'il veut vraiment être réélu, s'il veut, disons, toucher les cœurs des Congolais, je pense que la solution au problème de l'Est fait partie des éléments par lesquels il peut jouer, ou il peut utiliser, disons, pour sa campagne de 2023. Donc, moi, je pense qu'il doit vraiment comprendre que cette réalité ici, ça va vraiment l'aider dans sa politique et dans sa vision de pouvoir peut-être être réunie. Et voilà. Donc, à nos populations, moi, je salue le patriotisme et je les encourage à continuer dans ce chemin de pouvoir soutenir les forces armées. Et ici, j'encourage aussi le mouvement citoyen et les groupes qui se mobilisent. D'ailleurs, aujourd'hui, à Kinshasa, il y a eu une marche de mobilisation pour le FADC, donc je salue. Et la diaspora également, qui a marché ici à Dallas, qui a marché en France et dans d'autres pays pour prouver qu'étant que peuple, nous sommes solidaires, nous sommes unis derrière nos forces armées, au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos origines. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a la question du tribalisme, où certaines personnes pensent que, parce qu'il est tel le pouvoir, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais nous nous sommes surpassés en tant que peuple pour pouvoir être doyés en nos forces armées, malgré la tête ou l'image de la personne qui est au pouvoir. Donc, c'est quelque chose de très bien, de positif que le Congrès est en train de connaître. Et donc, j'encourage vraiment. J'encourage. Voilà. Et voilà, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme mot de la fin et mot de soutien, j'aimerais simplement dire au FADC, pour des personnes comme moi, qui n'ont pas eu l'opportunité de grandir au Congo à cause de cette guerre qui a commencé il y a de cela quelques décennies. Nous vous soutenons, je vous soutiens. Peu importe les divergences politiques, comme vous l'avez dit, les divergences religieuses, les divergences socio-culturelles, nous sommes derrière vous, et mes prières vont pour vous et vos familles. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de sorte à ne rater aucun nouveau contenu. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada